L'un des événements les plus prestigieux du monde cycliste, le Tour de Lombardie. Aussi connu sous le nom de Il Lombardia, cette course mythique attire chaque année les meilleurs coureurs du peloton. Le Tour de Lombardie n'est pas une simple course. Créé en 1905, l'épreuve italienne est une véritable institution du cyclisme. Les plus grands champions s'y sont imposés, de Faustecopie à Edimerx. Il Lombardia n'est autre que le dernier des cinq monuments du cyclisme, aux côtés des Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Tour des Flandres et Liège-Baston-Liège. Le Tour de Lombardie est souvent surnommé la classique des feuilles mortes. Cette appellation évoque la période de l'année à laquelle se déroule la course, généralement au début du mois d'octobre. Pendant cette saison automnale, les paysages de la Lombardie se partent de couleurs chaudes et chatoyantes, avec les arbres qui perdent leurs feuilles créant une toile de fond. Ce surnom, la classique des feuilles mortes, évoque donc à la fois la beauté de l'automne dans la région Lombarde et les défis que les cyclistes doivent surmonter pour conquérir cette course emblématique. En 2018, Thibaut Pinot a remporté le Tour de Lombardie, au nez et à la barbe du cycliste italien le plus populaire du moment, Vincenzo Nibali. Avant ça, il avait signé deux victoires d'étapes sur la Vuelta et avait remporté Milan-Turin avec la manière. Dans son style caractéristique de pur grimpeur, le français a lâché Nibali à la suite d'attaques successives dans le Civiglio, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Il s'agit de la plus belle victoire de Pinot. Il a d'ailleurs tatoué solo la Victoria e Bella sur son bras depuis de nombreuses années. L'image a fait froid dans le dos. En 2020, Remco Evenepoel est l'un des favoris alors qu'il n'a que 20 ans. Mais dans la descente du mur de Sormano, à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, alors qu'il est en compagnie des autres favoris, le Belge part à la faute dans un virage et tombe dans le ravin. Évacué, le pire a été craint pour Evenepoel. Victime d'une fracture du bassin, le prodige a repris petit à petit la rééducation et l'entraînement. Désormais, il est l'un des meilleurs coureurs du monde. Si Fausto Coppi a remporté 5 fois le Tour de Lombardie et demeure le record man incontesté depuis les années 50, Tadej Pogacar semble être en passe de devenir le futur roi d'Il Lombardia. Le coureur sloven a remporté coup sur coup les éditions 2021 et 2022. La fin de saison et les classiques italiennes n'ont plus de secret pour lui et il leur voue un véritable amour. Avec ses qualités de puncheur et de grimpeur, il est taillé à la perfection pour le Tour de Lombardie. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les 5 choses à savoir sur le Tour de Lombardie. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité du cyclisme, abonnez-vous à la chaîne Total Vélo pour de prochaines vidéos.